bon on va l'activer bon déjà je pense quand même que globalement bouquet doran contre darius est mieux au la c'est un coup d'un pic de la 3 c'est pas mauvais ouais contre la 3 que c'est pas mauvais je sais pas si je gagne niveau 1 contre darius je pense que oui en vrai avec mon fils mais c'est plus facile à moins que ce soit lui qui me fait ce check et que c'est seulement qu'il fait c'est quoi s'il me fait ce check je peux gratter auto q spell ouais voilà tu vois là qu'est pas du tout là il est baiser là il commence à l'aidé un peu dans la merde surtout c'est en fait c'est moi qui fait c'est que c'est lui qui me fait c'est qu'il peut pas gagner donc c'est un grave ça va commencer top je pense ça peut donc tôt là on va essayer de faire en sorte que la wife pêche pour moi j'ai un avantage voilà on va bien placer la wii ce qui fait que ça va pas naturellement vers moi et là je peux un peu le zoner et en plus de ça il avait la plaque d'os parfait on touche on enlève la plaque d'os on va se laisser pêche tranquille en vrai on prend le tap on peut faire on récupère le cs avec le bouquet de vannodoran va nous permettre de régène petit à petit qu'ils mangent sur la durée en termes d'hp il en a un peu plus que moi mais moi j'ai l'avantage d'avoir une potion voilà parfait on a eu encore les deux cs derrière pour l'instant on joue très très bien la lane le jeu je pense que je pourrais pas la voir je peux pas aller chercher parce que si je vais le chercher je vais me faire défoncer donc je suis obligé de qu'on cite ce csa de temps en temps il faut savoir qu'on cite des cs c'est super important on va attendre de passer niveau 4 et on va l'eau ligne je pense ou du monde va tenter quelque chose faut penser qu'on a un asus jungle donc ça va pas être le plus gros des gankers je peux pas l'aider parfait vous avez vu on a flash in le q spell pour pas se se prendre la régène pas de mana ah ouais bon là il m'enculé la wave c'est pas très grave on va racheter à mat l'idée c'est de rush le leader tu penses que c'est un flash in le q je pense que je pense que le bleu le à 20 aurait été beaucoup plus complexe bon lui il a toujours son flash par contre faudra faire attention pareil on va faire péter la plaque d'os là on va juste attendre le niveau 6 et je pense qu'on va le haut les niveaux 6 l'avantagent en fait du de mon niveau 6 et qu'il peut pas me grab et ça c'est très important dans le match up là on va le surprendre je pense juste que je récupère mâche il devrait être là je pense et là maintenant on va le push parce qu'il est très très loin en hp hop 603 donc ça veut dire qu'il va récupérer son flash à peu près à 7 à 11 pardon là on va push normalement il reset parce qu'il est très bas en hp donc moi ça me permet de récupérer une ou deux plate en plus il a rush brillance je déconseille fortement ce rush là et là je vais pas taper je vais pas taper la wave je vais laisser la wave push vers moi quoi que si je vais la taper pour pas qu'il ait des cs avec lui je suis pas sûr qu'il gagne on lui met un bon trade avant de se barrer bon j'aurais bien aimé reset mais je vais pas pouvoir le faire tout de suite il y a grave ici en plus parce que là si je reset il va pouvoir push cette wave là et la mettre sous tour donc l'idée ça va être de l'empêcher de faire ça je pense que je suis mort la thème peut-être pas ok on va aller juste récupérer la wave sous tour je peux pas aider un merde ok nice j'avais pas mon w je vais pas augmenter j'ai eu un peu peur bon j'avais pas le choix que de termes là à ça c'est parfait par contre ils sont en train de souligne sur ma gueule ça c'est bien ça c'est voilà je connais mon champion je sais ce dont je suis capable avec eux ne sont pas trop au courant on va pull ça et on va aller chercher l'hydro vorace normalement je l'ai c'est 2002 parfait donc là on arrive vraiment à être au dessus parce que on a on va dire une bonne maîtrise du champion et une bonne connaissance de jeu on va dire de jeu c'est ce qui me permet de tenter ces genres ce genre de choses et de les réussir surtout on va juste mutol et on vous avez vu c'est toxique un peu dans le chat donc nous on va se focus on va s'enfermer dans notre game donc là on a pris l'ascendance sur le darus maintenant on va essayer de push la wave et de jouer avec l'herald l'herald qui va nous permettre d'accélérer la game tu prends quoi mythique je sais pas encore je pense que je vais prendre 2 est trop pire bon lissandra en 4-0 c'est un peu chiant mais je joue au love donc on va dire il ya pire je le prends de moi par contre un nice le suicide bon ça vaut le coup quand même parce qu'ils récupèrent cet herald dommage on n'avait pas de smite il a bien joué on rêve grave là on va stack l'hydre dommage que là tu vois j'aurais bien aimé péter la tour je pense pas que je puisse le dive on va juste lui faire péter la plaque d'os on va récupérer ça que largement me le permettre là ça aurait été bien qu'on daille avec le nasus mais bon nasus préfère rester avec la farm basse à nasus ça que le perso est épaté un peu au sol même c'est que si j'essaye de le dive on va le tenter d'un manche en fait je suis obligé de le tenter parce que sinon la game va pas avancer et vu que la game est un peu tangente il faut tenter des choses on a d'abord balancé un q spell il n'avait pas de plaque d'os donc on l'a au ligne sur ça il peut plus trop gagner là maintenant que j'ai l'hydre sachant qu'il part sur un stuff où il est quand même vachement squishy avant de reset comme d'habitude on va faire la wave ils vont chercher mid donc je vais peut-être pouvoir décale je lui pour voler ses corbains avant ça sert à rien je peux pas les défendre y'a rien à faire voilà on vole les corbains avant de se barrer on va aller chercher l'estropieur je pourrais très bien jouer trinité aussi en vrai mais on va jouer estropieur on retourne top le temps qu'il peut je devrais arriver à temps pas du coup on va peu ça voilà là il a qui fait son ghost on va juste reculer parfait en vrai c'est bien en fait j'ai fait entre guillemets un peu exprès je voulais vraiment forcer son flash et j'ai réussi du coup je suis content il y avait grave aussi dommage s'il n'y avait pas grave je suis les deux bon bah il va déjà un peu gris de j'aurais pas dû on va peut-être jouer un petit peu bottes side aussi là on va en valet mid on va push mid lane on va prendre la way on va aller chercher aller chercher cette erade le problème c'est que ça va sûrement venir me péter les roues donc on va aller se positionner ici il faut qu'on a juste vienne c'est pas nous qu'on l'a eu ouais c'est pas grave ils l'auront pas non plus ah je pensais pouvoir t'en avoir assez de régen mais c'est vrai que griffes et fait mal quand même mais on va go death dance non on va go until je vais juste faire ça pour l'antil et après je vais go je vais go death dance derrière ouais alors là il faut faire le silence qui est fait ça en commentaire la game est difficile mais largement gagnable problème c'est que je suis quasiment tout seul sur cette guerre mais bon c'est pas grave on va y arriver ça il a ce qui vient de toi on sait pas pourquoi tu vois typiquement c'est le genre de mec voilà qui est en mode roue libre bon après là tu vois j'ai quand même deux morts deux morts que je devrais pas avoir donc des axes d'amélioration il y en a toujours des erreurs on en fera toujours l'idée c'est de d'en faire le moins possible là on va essayer de décaler où est-ce que un peu la voie je voulais aller bottes je me doutais bien que ça allait non ça va bouger non mais après frérot un effort je veux dire c'est obvious ce qui va se passer là je peux pas l'aider nice on récupère drake on récupère beaucoup de kills eux ils ont tué grave du coup c'est bien jeu on va retourner top on va retourner top je peux quasiment tuer darus là s'il vient je pense qu'il va avancer j'ai ma régène j'ai mon w je peux le tuer là s'il avance je peux je peux je peux trouver un petit qu'il la sympa sur le darus alors de risettes ils sont tous bottes moi je peux potentiellement récupérer cette tour top de cette manière là j'essaye d'accélérer la game de mon côté ouais ça il a 7 ans comme je vous ai dit les gars on se focus pas sur les autres on se focus uniquement sur nous et notre père c'est super important on va compléter la death dance qui est un item très important ici et on va continuer notre hand shield qui est un item aussi très important ici à une giga big ils sont mieux temps pas ça donc je verrai pas ce qu'ils vont dire mais on essaye de bas de les diriger vers la victoire quoi tranquillement on va peu schmid non on va le laisser on arrive à trouver un kill on va les régène et là on va aller chercher la t2 bottes voyez on essaye vraiment de bouger sur la map de bien rotate pour les rendre fou et là c'est un achor et sur ça on fait l'achor vous avez vu les rotations jack show je sais pas je suis pas sûr mais là surtout qu'il ya une compo quand même il ya quatre anges donc quoi qu'il arrive est tropieur est bien mieux alors et là au vu de la compo adverse les gars j'ai pas envie de faire de la rm du coup qu'est ce que je peux faire entre guillemets à la place qui pourrait combler ce on va dire entre guillemets le fait de pas d'abord des rm mais qui va me permettre aussi le temps que les entre guillemets les dégâts ad c'était rac les gars c'était rac c'est la nami que je veux moi bon on va l'activer et ça en fait c'est un énorme bait de penser que tu peux tuer un olav qui a 300 400 hp c'est rare que va te donner en fait de la dé et un shield et un gros shield quand tu es low hp là on va clair la wave avant de se barrer là maintenant qu'on a récupéré bottes on va pas trop s'attarder ici on va aller là et on retaille top en plus on a eu le drake donc c'est parfait d'ailleurs c'est pas trop mal dans la camille aussi c'est pas trop mal c'est des skis de bombe des bombes des bons ce qu'il m'a tué sura sinon tu auras sa compteur très très bien au love et yon est aussi yon est aussi je trouve ça fort on va continuer après sur top bon à chance et d'un petit peu temps du coup ça va prendre un peu de temps avant de là en fait on est en train de petit à petit de les étouffer voilà ça il a ce qu'il trouve à l'heure avec sa tp vous avez vu la rotation et la macro on est en train de push top mais y'a personne qui push mid en fait du coup ça sert à rien ce qu'on est en train de faire ça sert complètement à rien là il faut que quelqu'un a un push top maintenant pendant que le grave est bot bon dommage que j'ai pas eu de follow up mon asus est là mauvaise cause est là je sais pas ce qu'ils sont en train de glander je suis vraiment pas aidé bon j'aurais peut-être pas du go mais bon là pour le coup je suis pas aidé mais il faut reste il faut prendre conscience du fait que c'est ma faute il faut se dire ça il faut se dire c'est moi je suis un débile même si ma team aurait pu follow enfin ma team aurait pu être présente j'aurais dû faire attention qui n'était pas vraiment là et ne pas go comme un abruti c'est comme ça qu'il faut réfléchir il faut pas se dire c'est la faute des autres j'ai pas gaspiller dessus mon heure c'est rien c'est une mort qui donne un shutdown mais derrière il récupère pas forcément grand chose voilà juste quand tu es toujours de farmer ça c'est bien donc on va on va partir du principe quand même que c'est ma faute on va mettre un maximum de pression top la bot lane est sous pression aussi ça est là ce qu'ils meurent bien évidemment au pire moment est ce que vous êtes étonné moi pas on fait vite gré les bottes parfait ça il a ce qui est fait vous voulez est ce que vous reconnaissez ces joueurs manges allez on va là on va laisser le pharma jinx je n'ai pas de réelles raisons de tout du piqué non mais il meurt voilà on va passer par derrière tu connais très bien joué de la part de silas le ghost est toujours actif on va essayer de se débarrasser du grave pendant que la team fait le drake voilà nickel il ya le petit sushi juste en haut on a on a un air donc on va aller le chercher alors on aurait dû aller top en vrai que là malheureusement on peut rien faire tout le monde va nous ce qu'on va faire c'est juste récupérer les camps là ma team a rien besoin de faire là ils doivent se barrer voilà là en termes de macro tu restes pas mourir sera complètement inutile voilà ça sert à rien ça sert à strictement rien à ce qu'il faut on va pas y aller là bon on va finir écoutons on va finir la game du coup là juste est en train de farmer ok voilà nickel on va faire tous les cs pour avoir un maximum de farm et on a réussi à carry cette game qui était sur le papier très compliquée on vous – Sous-titrage FR –